Unchained, est-ce que tu es content d'être dans cette vidéo ? Oui. C'est pas ce qu'il dit le professionnel. Écoute, non mais les gars, en fait, il est 3h du mat' et je vais me faire défoncer dans cette vidéo du coup. Enfin voilà, genre tu vois, voilà, la preuve. Cette vidéo, tu vas marfler frérot ! Et moi aussi. J'ai des questions pour toi, mec. Donc Unchained, bienvenue dans cette vidéo détecteur de mensonges. Il y aura des questions et je vais voir si tu dis la vérité ou pas. T'auras des questions à me poser aussi. Du coup les gars, pour cette vidéo, on n'est pas à 100% parce que malheureusement, à Douba, il ne faut pas se procurer tout le matériel possible. Mais on a essayé de faire le maximum et on a une fiabilité de 70% et un logiciel que Powerjumper va vérifier et qu'il a étudié. On se rapproche des 90 avec la vraie machine mais là on l'a pas. Du coup 75% il peut avoir des erreurs. Je vais te poser des questions, tu vas me poser des questions, on a la réponse et après l'explication. Merci en tout cas de m'avoir invité sur ta chaîne, ça fait plaisir. On commence doucement, histoire de chauffer PJ, tu vois. Tu veux commencer doucement ? Ah, t'as cru vraiment que j'étais là pour commencer doucement ? Pas du tout ! Dachem, comment tu t'appelles dans la vraie vie ? Je m'appelle Adam. Ok. Unchained, comment tu t'appelles ? Unchained. Ouais bon c'est bon, ton mot je le savais, pas besoin du gars à droite. T'as quel âge ? J'ai 23 ans. 23 ans, ouh ! Moi j'ai 20 ans les gars, ouh ! T'es toujours mineur frère à Dubaï, t'es toujours mineur, tu peux même pas, tu peux rien faire. Ouais j'aime. Voilà. Il est trop méchant. T'es un bébé K-Dum. Bon, tu peux commencer un peu plus lourd là ou pas ? Ok, là on a commencé, on a chauffé la machine, PJ il est chaud. Ok. Céréales, avant ou après le lait ? Céréales, avant le lait. Mon gars, il m'a laissé à l'avant le lait. Bien sûr. Pareil. J'ai eu peur, non mais j'ai eu peur. Je voulais savoir. Ah bah franchement, check sur ça. Ah parce que je voulais pas que tu me mentes sur cette question. Non, non mais il y a trop de gens qui font des trucs chelous. Dites-moi en commentaire les gars, vous faites quoi ? Quel est sur YouTube ? J'entends moi YouTube, je suis pas bien. Quel est sur YouTube Unchained ? Ton feat de rêve. Mon feat de rêve. Alors, un feat, les gars, pour ceux qui savent pas, c'est genre faire une vidéo avec un autre YouTubeur. Mon feat de rêve sur YouTube, en ce moment-là, dans le mood que je suis, en ce moment, en vrai, c'est Thibaut Unchained. Boum ! Boum ! Bonne réponse. Thibaut Unchained. En ce moment, je suis full à la salle, mec. J'aimerais trop faire une séance de muscu avec Thibaut, tu vois, sur ma chaîne, là, comme ça, ça serait bien. Et je pourrais venir ? Ouais, de ouf, enfin, ouais. C'est en spec, là. C'est pas ce qu'il dit, les gars. Non, mais je sais pas. Je sais pas si je pourrais venir, mais genre, je dis oui en mode... Ok, non, mais il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que je suis un peu dans un essai de ne pas rire, mais... En même temps, c'est un peu stressant, tu vois. D'ailleurs, les gars, je l'ai pas dit, mais sur cette vidéo, je m'inspire de Mastu. J'avais fait la vidéo qu'il a faite avec Inox, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas la faire avec mes potes ? Donc, j'ai invité les gars, Unchain, un de mes meilleurs potes sur YouTube, pour faire cette vidéo. As-tu déjà fait caca dans ta culotte ? De souvenir, non, mais je pense que quand j'étais petit, ça arrive à tout le monde de... Non, hé, 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 oui ou non ? Comment ça, bah ? Bah, quand j'étais petit, oui. Mais toi aussi ? J'aurais dû être plus précis. Adulte, non. Unchain, tu sais qu'on a fait de nombreuses soirées ensemble. Pas des moindres. Tu t'es déjà réveillé le lendemain d'une soirée en ayant un blackout complet de la soirée ? C'est-à-dire en ayant tout oublié ? La vie, ça m'est jamais arrivé. Et je suis deg, parce que des fois, j'aimerais bien oublier, mon gars. Je me souviens de tout, mec. Il a dit une mauvaise réponse, hein. T'as pas une petite anecdote, là ? Enfin, genre, je pense, me souvenir. Non, mais si, mec, je me souviens de tout à chaque fois. Ok, non, mais tu veux pas raconter. Mais non, mais vas-y, mais je m'en souviens des fins de soirée et tout. Tu préfères Fortnite ou des vidéos IRL ? Faire des vidéos Fortnite ou faire des vidéos IRL ? Ouais, je préfère faire des vidéos IRL. Même si c'est plus compliqué, c'est bon pour vous. Et plus cher. Et plus cher, et ça fait moins de vues, et tu perds des abonnés. C'est galère ! C'est bon pour vous ! Mettez un pouce bleu ! DHM fait des efforts pour sortir de Fortnite. Et non, parce qu'il y a la chaîne secondaire en description où je fais encore du Fortnite. DHM, tu préfères comme YouTuber Squeezie ou MrBeast ? Compliqué, parce que je m'inspire de MrBeast, on essaie de s'améliorer. En même temps, Squeezie, c'est la France, tu vois. Et je préfère Squeezie. Unshained ! T'as entendu comment il a dit ? Unshained ! Unshained ! Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire ? Quel est l'OP qui t'a le plus rapporté ? Et combien ? Alors, tu vois au début de la vidéo quand je disais « Oh, je suis content d'être là ! » Il a dit « Non, je ne suis pas content d'être là ! » Ouais, tu savais que ça arrive. Ouais, parce que là, en fait, je suis un peu dans un petit trou-trou. C'est que là, les gens, ils vont peut-être avoir une autre image de moi, tu vois. Est-ce que tu penses que ça peut changer l'image des gens, si je leur dis qu'on a une autre image à rapporter ? Non, je pense que maintenant, les gens, ils connaissent YouTube, ils savent que les OP, quand tu as beaucoup d'abonnés, que tu travailles, que tu sortes beaucoup de vidéos. C'est plus comme avant. Les gens, maintenant, oui ? C'est vrai. La plus grosse, la plus grosse. La plus grosse OP, ils touchaient sur une vidéo. C'est 40 000. Dirame ? Mon gars ! Ça, c'est mon gars ! Bien joué. Après, les gars, c'est compréhensible, parce que je vous connais dans les commentaires. Ouais, bon, tu sais, après, ça, il faut payer une équipe, il faut, voilà, payer les monteurs et tout, l'espace où on tourne. Alors, tu sais quoi, j'ai arrêté de trouver des excuses avec 40 000, mon gars ! C'est 40 000, mon gars ! Let's go ! Non, en vrai, il faut expliquer aux gens, c'est pas des excuses. Il a une équipe, il a des monteurs derrière lui, il a un manager, il a des gens qui préparent ses vidéos. Tu sors au total sur tes deux chaînes, là, tu as sept vidéos par semaine, donc une par jour, plus des shorts. Bon, les gars, mon objectif, je vous le dis, à la fin du mois, je regarde pas combien j'ai gagné de thunes, à la fin du mois, je regarde combien j'ai gagné d'abonnés. Comme mon pute, les gars, Squeezie, j'arrive. Il a dit que c'était vrai. Ok, DHM, c'est vrai que t'aimes péter sur les gens. Oui. Les gars, histoire, commente-toi, tu vas faire une histoire de malade. On était tous les deux dehors, en train de marcher dans la rue. DHM rigole tout seul. Pourquoi tu rigoles, DHM ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, mais mec, tu comprendras plus tard. Ok, on arrive au gratte-ciel. Ouais, parce que j'ai pas de jerry-meubles, hein, les gars, on est au 33ème étage ici, donc j'appelle ça un gratte-ciel. Attends, à Dubaï. T'as vu, j'allais habiter dans une maison. À voir quoi, une piscine ? On arrive dans l'ascenseur, une cage métallique. On habite au 33ème, je le répète, pour monter, il faut 5 minutes. DHM me dit, hé, tu connais le butterfly piège challenge ? Qu'est-ce que c'est, ce truc de merde ? Le mec, il fait un butterfly, hop, il se loupe. Il va pour récupérer, en fait, la bouteille au sol. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il se poche comme ça. Il se poche comme ça, et là, pour récupérer la bouteille, et... Tu viens de péter. Pourquoi, pourquoi, il dit, oui, tu viens de péter ? Bien sûr que c'est de la vérité. Attends. Et bref, il me lâche une mitraillette de croute, mec. Et je suis là, dans la cage métallique, à 1m de lit. Ça a pué, frère. Ça a pué la mort. J'étais là, au sol, comme ça, au sol, au sol, comme ça. Alain, Alain, il lui est renchaîné. Bah, 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 bah. Ça, c'est pas vrai, ça. Ah ouais, bah, 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 hein. J'ai enchaîné. En fait, les gars, moi, je pars du principe que... Ok, on pète, c'est drôle, machin. Alors, au moins, on grandit. On peut trouver une histoire derrière le... T'imagines, lui, c'est le prochain MrBeast. Il aura des archives de lui dans ma... De DHM MrBeast. Il faut l'histoire, donc, t'es foutu. Et les gens, ils se rendent... En vrai, les gars, imagine, là, je fais tomber mon tel. PAM. C'est drôle. Il y a une histoire. Il y a que des histoires. Quand DHM pète, t'es toujours au courant. A toi. Enchain, tu es maintenant... En couple. Il l'a affiché sur les réseaux. Aujourd'hui, tu dois choisir entre ta chaîne YouTube ou ta meuf. Ma chaîne YouTube. Ça, t'es tellement rapide. Ouais, ok. Bah, oui, parce que... DHM. Ouais. Cette question, elle va faire très mal. Tu préfères Unchain ou Jean-Fils ? Euh... Wow ! Pour ceux qui me connaissent, les gars, là, c'est une question difficile. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Fils quand j'ai tout mon matos. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment appris les codes de YouTube. C'est grâce à lui qu'en vrai, je te connais aujourd'hui. Parce que sur YouTube, je t'aurais pas connu. Mais j'ai fait plus de trucs dans la vraie vie avec toi. Plus voyager avec Unchain, plus de soirée avec lui. Même si j'ai passé énormément de temps avec Jean-Fils sur Discord. Du coup, c'est vraiment compliqué, puisque vous êtes parmi les trois personnes sur YouTube qui ont vu ma mère. Et voir ma mère, les gars, c'est que vraiment, c'est des mecs qui comptent pour moi. Mais à l'heure actuelle, j'ai fait plus de trucs IRL avec toi. Du coup, je te connais mieux. Du coup, je dirais toi. Moi, NJ. Bonne chère. Il dit quoi ? Jean-Fils ! Non, mais elle est cassée, sa machine. Après, peut-être, c'est parce que, en termes de temps, quand même, tu cherches toi-même. Ton corps n'est même pas encore au temps. En vrai, là, tu me demandes de faire un dilemme, mon mec. Mais à fonction du temps présent, peut-être que c'est moi. Mais peut-être qu'en vrai, dans le temps pas présent, c'est Jean-Fils. Mais je retiens, frérot. Cette nuit, tu dors pas avec moi ? Non, en vrai, les gars, je les kiffe les deux. C'est deux mecs en noir. D'ailleurs, petite anecdote, les gars. Unchain, l'année dernière, il y a pile un an, d'ailleurs, on m'a invité chez lui à Dubaï. Et Jean-Fils était en vacances ici, à Dubaï. Et j'ai pu organiser la première vraie rencontre sympa. J'avoue. Entre Unchain, Jean-Fils. On avait fait un restaurant. Ce qui a poursuivi à ce que les deux, les deux de mes meilleurs potes YouTube, fassent des vidéos ensemble. Ouais. Et est-ce que sans moi, ces vidéos seraient sorties ? Je ne sais pas. Sans toi, mec, rien ne serait passé. Unchain, as-tu déjà, sur ta chaîne YouTube, regretté un feat ? Si oui, lequel ? Regretter un feat sur ma chaîne ? Ouais. Alors, c'est très simple. Quand je sors une vidéo, j'en suis fier. Je ne sors jamais des vidéos où je n'en suis pas content, en mode « Oh, il faut que je fasse une vidéo, du coup je la sors ». Ça, ça n'arrive jamais. Donc, en partant de ce principe-là, ça ne m'est jamais arrivé de sortir une vidéo où je ne suis pas content. Sur le moment présent. Sur le moment présent, avec la personne avec qui je tourne. Du coup, on est au cul. Après, des fois, avec le recul, mais ça ne compte pas, parce qu'au moment présent, valide. Let's go ! Je voulais créer un drama sur moi. Purée, merde, je ne pourrais pas créer le drama. C'est chier, quoi. Et j'esquive. D'ailleurs, les gars, pendant que le challenge fait sa petite danse, n'oubliez pas, les gars, de vous abonner et de liker, si ce n'est pas déjà fait. Go faire les 400 000 abonnés. Surtout que là, je travaille à l'IRL, donc les gars. Abonne-toi à la chaîne de la chaîne. Le gars, il est en études. Pour vous dire, la chaîne, il n'est pas à temps pas sur YouTube. Il fait ses études et en même temps, il fait des vidéos. C'est dingue. Tu l'as mis en dehors aussi, moi, tu l'as dit. As-tu gagné plus de 20 000 euros grâce à YouTube ? Oui. La moitié dans les impôts. Bon, tu ne sais pas qu'on est avant de mars, on n'est pas dans une vidéo de la fête à l'étoque. Je lâche, je respire, je crôle. Hop là ! Je crôle, hop, on continue. Avec ses blagues, on pourrait jouer dans cette dope de merde. Il est comme ça, le mec. Ok, j'ai un petit dilemme pour toi. Dilemme du train. Un train roule à 200 km heure, mais il y a sur la route 100 personnes regroupées à 500 mètres. Tu as la possibilité d'actionner un levier et de le faire dévier sur une autre route où il y a une seule personne. Mais c'est quoi, l'autre personne ? Ça viendra plus tard. Bah, j'agis et j'essaie de sauver... Les 500 personnes ? Les 500 personnes et j'active le levier sur la personne tout seul. Et si la personne tout seul, c'est ce que vous dites ? J'active le levier, frérot. Bien sûr, on est tous égaux. Non, sur ça, non, c'est... Non, c'est... Une vie, ma vie équivaut à n'importe quelle autre vie, les gars. Genre, vraiment, c'est pas parce que, genre, on est connu ou je sais pas quoi, frérot. Mon métier, c'est un métier comme les êtres, mais ça veut pas dire que je suis un surhumain, un ouuuuh ! Ouais, et y'a beaucoup, d'ailleurs, d'influenceurs qui profitent de ça par rapport à leur communauté, les gars. On est comme vous, pareil. Vous avez vu, on pète, on rigole. Comme vous. Cette question est ultime. C'est ta dernière question. J'entends des messages que des personnes disent une certaine phrase sur toi. Sur moi. Est-ce que tu fais des vidéos avec moi pour rater de la visue ? Non. T'es en dehors, ce soir ? Ça marche pas, là, ma... C'est ça, je te prends un taxi ? Ok, je te prends un hôtel. Tu n'es pas ici. Après, il me paye un hôtel, alors, ouais. Non, d'ailleurs, pour répondre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà dit ça, Unchain, contrairement à d'autres, moi, j'étais connu sur Among Us. On joue sur Among Us tous les soirs ensemble, avec une extase, avec des fois, j'en fais ce qui passait. Beaucoup, beaucoup de monde. C'est super bien entendu. On a fait une vidéo, c'était qui est le meilleur YouTuber ensemble. Bon feeling. Et après, les gars, un mois après, on s'est retrouvé à Dubaï ensemble. Et c'est parti, on court ! On cacahuète ! Bien sûr que j'ai essayé de tourner un maximum de vidéos avec lui, parce que je sais que ça peut l'aider. Et lui aussi est au courant que ça peut l'aider. Ah bien sûr. C'est pour ça, la réponse. Tu fais une vidéo avec une personne plus connue que toi, elle marche mieux. Elle marche mieux. C'est parce que c'est l'algorithme YouTube, en tout cas. Unchain, dernière question pour toi. Il y a énormément d'influenceurs, et dans la mode d'influenceuses aussi. Quel est ton crush sur les réseaux sociaux ? Euh... En tout cas, maintenant, je suis en couple. Je ne peux pas dire que j'ai une crush sur les réseaux sociaux. Putain, tu me dis que c'est quoi, là ? Ouais, moi, je suis en couple. Ça va, je le chante. On a tous une celebrity crush, les gars. Mais il est en couple. Après, peut-être que dans un mois, je ne suis plus en couple. Non, tu es un gars fidèle. J'espère que je suis un gars fidèle. 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 Je suis fidèle. Hé, le Power. Ouais. C'est qui, ta celebrity crush ? Moi, je gère ça, moi. Lui, lui, lui. Il n'a pas ce qu'on peut le mentir, moi. Il n'a pas salu, mon gars. Mais du coup, toi, tu n'es pas en couple ? Du coup, c'est quoi, ta celebrity crush ? Je suis pas gosse, là. Ouais, t'es pas malade. Allez, TikTok, à mal. C'est pas une française, donc, ouais. C'est pas une française, c'est une influenceuse, quoi ? Instagram ? Ouais, américaine. Américaine ? Américaine. Quoi, comme... Albanese. Albanese. Waouh ! Et pakistanaise. Hé, en mélange. C'est un connu, sûr. Vous parlez à un professionnel, les gars. Oh, my God ! Avec son instinct, aussi. D'ailleurs, si tu passes par là, Aïcha Myan, elle s'appelle... Ça balance le blase ! Elle a un sourire de ouf ! Elle est trop belle ! Voilà. T'es même... T'es pas lancé ! Je veux me marier avec toi, c'est ça la prochaine phrase ? Carrément ! Carrément ! Let's go ! Franchement, mec, je fais des dits, parce que c'est une courageuse que tu l'as. C'est normal, c'est pas une française. C'est bon pour vous ! Hé, mais t'embrasse jamais sur cette vidéo. T'embrasse jamais ! Sauf si des gens l'arrogent pas, j'en se trouve... C'est bon pour vous ! Bon, les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie à Inchain d'avoir accepté de répondre, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens. Dites-moi en commentaire si tu veux voir quelqu'un d'autre que vous connaissez. On essaiera de s'améliorer pour la prochaine vidéo, pour le matos, parce que là, malheureusement, on pouvait pas se procurer de meilleur. J'ai envie de t'a liker, partager, vous abonner si tu l'as pas déjà fait. Merci Inchain, merci DetectorPJ, et sur ce, les gars, à la prochaine !